Donc ici on nous donne trois expressions pour trois fonctions différentes, h de x, g de t et f de n, et on nous demande qu'est-ce que c'est que h de g de 8. Et ce qu'on peut voir c'est que g et f sont définis selon h ici. Donc on va faire ça pas par pas. Qu'est-ce que c'est que la composition de fonctions là ici ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire qu'ici je prends 8 et je prends ça en entrée de ma fonction g. Et ça, eh bien ça va me donner g de 8. Et une fois que j'ai ça, eh bien je prends donc la sortie de ma fonction g et je prends ça comme l'entrée de ma fonction h. Donc je prends g de 8 en entrée de h et la sortie de ça, eh bien ce sera h de g de 8. Donc la première étape ici, eh bien ça va être de calculer g de 8. Donc g de 8, qu'est-ce que c'est ? Eh bien g de 8, donc je remplace t par 8 dans l'expression de g. Donc j'ai moins 2 fois 8, moins 2, moins h de 8. Moins h de 8. Et ça, donc ça fait quoi ? Ça me fait moins 16, moins 2, moins 18, moins 18, moins h de 8. Et h de 8, qu'est-ce que c'est ? H de 8, c'est 3 fois 8, donc moins 3 fois 8, ici. Donc ici j'aurai moins 18, moins 3 fois 8, 24, moins 18, moins 24. Eh bien moins 18, moins 24, ça me fait moins 42. Donc ici g de 8, g de 8 ici est égal à moins 42. Donc h de g de 8, eh bien c'est la même chose que de dire h de moins 42. Donc il ne me reste plus qu'ici à calculer h de moins 42. Donc h de moins 42, ça qu'est-ce que c'est ? Eh bien h de moins 42, ça va être 3, 3 fois moins 42. Et 3 fois moins 42, ça me fait... Alors 3 fois 40, ça me fait 120. 120 plus 3 fois 2, ça me fait 126, et plus le moins, donc moins 126 ici. Donc h de moins 42 est égal à moins 126. Donc ça paraît compliqué là à première vue, mais en fait, en n'allant pas par pas, juste en évaluant fonction par fonction, on y arrive assez facilement. Après c'est bien, on y arrive assez facilement. Donc on va chercher les impms pour poco de croay. Bonne chance, on est-ce que c'est en sorte que la nouvelle vào-go- cellphone cellphone, s'accompanyera, forcémentipping n'essayons,